Bah ça va, il fait beau aujourd'hui pour mon retour sur Paris ! C'est cool ! Je m'y croirais presque encore en vacances ! Salut tout le monde, regardez-moi ce ciel bleu ! C'est génial ! Bon, j'ai juste ressorti la doudoune, l'écharpe. Je suis rentré depuis quelques heures sur Paris. On s'était quitté dans le vlog d'hier à la sortie de l'avion. Bah voilà, entre-temps j'ai pu me prendre une petite douche car j'enchaîne direct. Je suis rentré à 8h du matin et à 16h je serai en direct à la radio. Donc là je pars déjà pour la radio. Non mais la douche ça fait trop du bien. En plus là c'est cool, j'ai pu profiter pleinement de ma douche. Encore plus que là-bas, parce que là-bas je faisais attention au Sri Lanka, l'eau n'est pas potable. Donc à chaque fois, je me forçais à bien fermer la bouche parce que j'étais un peu parano. J'avais peur qu'il y ait de l'eau non potable qui m'infecte le palais. Donc du coup, dans ce vlog vous avez promis un petit bilan sur le Sri Lanka. Je vais attendre d'être à la radio pour le faire. Comme ça je pourrais tenir une sorte de conférence de presse. Puisqu'on est dans les voyages, là faut que je m'arrête au photomaton. Parce qu'il faut que je fasse des photos d'identité pour le visa de ce qui sera peut-être ma prochaine destination. Mais c'est pas sûr. Mais bon, au moins j'aurai des photos d'identité. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. D'ailleurs je me demandais ils prennent la carte bleue dans les... dans les photomaton. J'espère que j'ai pas de monnaie là. On va se faire ça dans la station de métro, je sais qu'il y a un photomaton. J'espère qu'il y aura pas un SDF qui sera en train de le squatter là. Et il rend pas la monnaie ce bâtard. Et il y a pas de carte bleue. Il faut que j'aille m'acheter un sandwich pour prendre de la monnaie. Pas de choix. J'ai pris un petit chausson aux pommes en pâte sablée. J'ai pris uniquement pour faire de la monnaie. Ça fera plaisir à Emeline, à la radio, pour mon retour. Bon allez, c'est parti. En direct du photomaton. Avec un billet de sang. Ça passe. Normalement. Une photo d'identité pour un passeport ou un document officiel. Sélectionnez le service de gauche. Placez-vous de face. La tête droite est centrée et fixe l'objectif. Gardez une expression neutre. Fermez la bouche et ne souriez pas. Ouais, faut pas sourire. Enlevez vos lunettes. Vertatiser refait interdit. Évitez les monstres. Il faut pas être pressé avec eux. Vous êtes prêts ? Vérifiez que vous tenez votre tête bien droite. Que vous ne souriez pas. Que refermez la bouche. Ah la tête ! Ça y est au killer. Si cette photo vous satisfait, appuyez sur le bouton vert. Franchement, je fais une tête qui fait flipper. Mais je crois que c'est le but recherché, donc je la valide. Voilà. Vos photos sont en cours d'impression. Si un jour je disparais, qu'on met ma photo genre que je suis rechargé, ce sera cette photo. Il met toujours au journal de 20h la photo qu'on est le plus moche. Vous avez remarqué ça ? Non mais j'ai une tête, je fais flipper. Franchement, faites entrer l'accusé, vous mettez ma photo, je passe crème. Regardez-moi ça. Bonne tête de vainqueur. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh, ma gande ! Oh, la la, t'as une belle chemise, dis donc ! Ah, 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 ah ! Ah, ça fait plaisir ! Donc pour votre information, je tiendrai une conférence de presse à 13h45 sur mon voyage, préparez vos questions. D'accord, à la fin. Voilà. C'est une facilitation ? Non, 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 c'est ouvert à tous. Alors on reprend les choses en main là, notamment les activités sportives. Avec Emeline, ça fait un an qu'on dit qu'on va faire la course Color Run, parce que c'est trop marrant, c'est là où on nous envoie des couleurs et tout. Moi je ne cours pas, mais je veux juste faire ce truc là. Ah ouais, bah regarde le prix. 45 euros. Et c'est combien 5 km ? Ouais. Voilà. Bah grande, enfin je ne suis pas du tout radin, je ne suis pas peindre. Non, moi je les ai les 45 euros. Tu les as ? Eh, Latina, ça paye. Et moi je pense qu'on va faire, je vais te faire courir, tu voulais faire avec ta soeur ? Ouais. Vous fais un petit parcours dans le bois de l'incennes, puis je vous balance des saufs de peinture à la gueule de temps en temps, et je vous fais 10 euros moi. Avec 45 euros. Non, je pense que c'est abusé, 45 euros pour 100 km, et ce n'est même pas pour une cause. Non, il n'y a rien, c'est pour le mec qui puisse partir en vacances après. Tranquille. C'est cher 45 euros. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi. En équipe. Ah, ça fait plaisir quand même de retrouver le studio, moi je fais partie des gens qui sont toujours super contents de partir en vacances, mais qui sont également contents de revenir. C'est vrai, retrouver sa maison, tout ça, ses petites habitudes, c'est cool aussi. Alors, le bilan pour le Sri Lanka. Franchement, le bilan, ce n'est même pas la peine de faire un énorme bilan si vous avez vu mes vidéos. Vous pouvez toutes les regarder d'ailleurs, tous mes vlogs sur le Sri Lanka de ces derniers jours, et même tous mes vlogs de voyage généralement dans une playlist que j'ai créée, et que vous pouvez voir ici. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez rattraper le temps perdu, peut-être, si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos sur le Sri Lanka et sur les autres destinations que j'ai déjà faites. Sinon, je suis content parce que, alors, ce qui me fait toujours peur quand je pars en voyage, surtout dans des pays où la nourriture n'est pas exactement celle à laquelle on est habitué, pas de tourista, pas de maux de ventre, pas de soucis d'estomac, donc franchement je suis bien content. Niveau piqûres de moustiques, on m'avait dit attention, attention, Sri Lanka c'est chaud, bon, des petites piqûres par-ci, par-là, par-là, mais pas le genre des piqûres où tu as envie de te gratter tout le temps, voilà. Et puis sinon de magnifiques paysages, des gens super sympas, des endroits différents, parce qu'aussi bien la campagne, que la montagne, que la plage, que des villes, des trucs culturels à faire, des trucs plus musiques. Non, non, franchement, je ne suis pas déçu d'être allé au Sri Lanka. Fin de cette journée du grand retour, retour de vacances, reprise de la radio en même temps, je vous annonce qu'il est 20h, et que ça y est, je suis officiellement à bout. Je suis KO de ouf. 20h ici, ça veut dire 1830 à l'heure du Sri Lanka, je suis encore connecté à ce fuseau horaire, en plus la nuit fut courte dans l'avion. Bref, je suis content d'être rentré, je suis content de continuer à vlogger, content que vous continuiez de vous abonner et de faire passer le message que c'est sur ma chaîne YouTube que ça se passe tous les jours. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, il y a un lien en bas, il suffit de cliquer. Et puis sur le Facebook, Florian R, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram, comme dame, on reste en contact. Et à demain pour un nouveau vlog, ciao !